Bonsoir, nous vous souhaitons la bienvenue à la deuxième soirée du Colloque international de l'Actuaria francophone. Cette deuxième soirée est organisée par l'Association suisse des actuaires. Mon nom est Christophe Heck et je suis l'un des administrateurs de l'ASA. Nous aimerions remercier l'Institut français pour l'idée et l'organisation de cet événement, ainsi que la participation des associations francophones. Nous allons débuter sur un sujet suisse qui ne concerne ni la fondue, ni le chocolat, ni les montres, mais plutôt la réponse de la Suisse à la pandémie. Nous avons le plaisir d'avoir le professeur Philippe Traine, Assistant Professor of Public Administration and Policy à l'Université de Lausanne. Il est aussi Senior Fellow à la UC Berkeley. Ensuite, nous aurons Julien Descombes qui présentera sur l'assurabilité des pandémies avec un focus sur la vie et la santé. Julien Descombes est Head Life & Health au Swiss Re Institute et actuaire suisse. Nous poursuivrons avec l'impact économique de la pandémie et d'un assureur d'hommage avec Michel Dion, actuaire en chef chez Aviva Canada. Ensuite, Eddie Van Beneden traitera de la modélisation des impacts de la pandémie en vie et non-vie. Eddie Van Beneden est Head Analytics Continental Europe chez Guy Carpenter et actuaire IABE. Finalement, nous aurons une session table ronde et questions et réponses. Durant toutes les présentations, vous avez la possibilité de poser les questions et elles seront traitées soit directement après l'intervention ou lors de la table ronde. Merci de votre attention et Philippe, je te cède la parole. Merci beaucoup, Christophe, pour cette introduction. Pourrais-tu arrêter de partager tes slides ? Comme ça, je peux commencer la présentation. Est-ce que vous voyez bien les slides ? J'imagine que c'est le cas. Oui, on le voit. Excellent. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis professeur en administration et politique publique à l'Université de Lausanne. Peut-être que vous vous posez la question pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait. Je travaille aussi avec Joël Wagner, qui est prof en sciences actuariales et actuaire. Nous travaillons ensemble sur un projet sur la santé personnalisée. Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré Christophe, qui avait la gentillesse de m'inviter ici. Et puis, pour moi, c'est une belle occasion de parler ici et de vous donner quelques mots sur les politiques publiques contre la pandémie du COVID. Donc, je vais poser la question en réponse à la pandémie et le retour de l'État interventionniste. Et le premier constat que je souhaite faire, c'est que des mesures politiques contre la crise étaient réactives plutôt que préventives. Dans plusieurs pays autour du monde, y compris la Suisse, il existe des plans contre la pandémie. Mais, comme vous avez peut-être vu et lu, il y avait des problèmes de la mise en œuvre de ces plans de pandémie. Il n'y avait pas assez de matériel. Il y avait des problèmes de coordination entre différentes parties de la bureaucratie. Il manquait parfois même des connaissances sur ces plans de pandémie. Donc, les décideurs, les gens qui travaillent dans l'administration et les politiciens élus ne savaient pas très bien quoi faire quand cette pandémie était arrivée. Surtout dans les pays en Europe, où on n'a pas connu une telle pandémie pendant longtemps. Cependant, les politiques publiques étaient plutôt réactives que préventives. Et les gouvernements avaient des problèmes, des difficultés politiques pour se préparer à une pandémie. Simplement parce qu'on a trouvé que pour les politiciens élus, pour l'administration publique, il est difficile de justifier les gardes des réserves. Par exemple, des lits dans les hôpitaux, des gardes des réserves financières. pour se préparer à une pandémie, quand en même temps, il y a des demandes d'avoir un secteur public super efficace et très bien organisé vis-à-vis des défis qui sont plus actuels qu'une pandémie qui peut arriver dans 50 ans. Le deuxième point que je souhaite faire, c'est que je souhaite vous montrer un peu comment on peut séparer les différentes politiques publiques contre la pandémie. Le premier type de politique publique, c'est des régulations sociales et économiques, comme par exemple les obligations de porter les masques, les certificats COVID, les lockdowns, mais aussi des interdictions de faire du business. Donc, le deuxième type de politique publique, c'était des investissements économiques, comme par exemple en Suisse, le financement du chômage partiel. Ça veut dire que l'État paye les employeurs pour rembourser une partie du salaire et en contrepartie, les entreprises ne licencient pas leur personnel tout de suite. Et puis ensuite, il y avait aussi des mesures comme les crédits pour les entreprises. Puis, le troisième type de politique publique, c'était des investissements dans la protection de la santé, comme par exemple l'achat de matériel, le rachou de lits dans les hôpitaux, et bien entendu, les investissements dans des vaccins et des politiques pour déployer ces vaccins auprès de la population. Maintenant, il y a des projets de recherche autour du monde qui permettent de comparer comment les différents pays ont utilisé, ou les gouvernements dans les pays ont utilisé ces différentes politiques publiques. Et ce qu'on peut faire, on peut faire des analyses descriptives qui nous montrent comment les gouvernements ont appliqué ces politiques publiques. Et puis, on voit qu'il y a des différences entre les pays développés. Ce que vous voyez sur les graphiques là, c'est simplement les moyennes de l'intensité de ces différentes politiques publiques dans les différentes pays. Et puis, on voit qu'il y a une grande différence parmi les pays développés. Et puis, on voit une chose similaire si on regarde le maximum de ces interventions, c'est-à-dire qu'on regarde comment les gouvernements ont serré les mesures, par exemple les restrictions, ou comment ils sont vraiment investis dans des mesures de protection, soit économique, soit de protection de la santé. Donc, il y a une réactivité qui varie entre les différentes pays. Maintenant, une autre question qui est importante, c'est comment la population, l'opinion publique, se comporte par rapport à ces politiques publiques. Et ce que nous voyons en Suisse, ici, ce sont des sondages que nous avons faits. Et on voit que les gens, ils préfèrent que c'est le gouvernement fédéral qui prend la responsabilité pour mettre en œuvre ces politiques publiques. On voit aussi dans la deuxième ligne qu'il y a un soutien de la population pour les mesures du contact tracing. Et on voit aussi qu'il y a un soutien à la population, de soutenir des quotas pour le personnel dans le secteur de la santé, ainsi que des investissements dans les ressources, c'est-à-dire les matériels pour prévenir une pandémie, même si ces mesures viennent avec une augmentation des impôts. Donc, il y a un soutien auprès de la population pour un État interventionniste, pour des politiques publiques qui gèrent la pandémie dans le secteur étatique. En même temps, ces différentes mesures sont aussi politisées, comme par exemple le certificat COVID, qui est discuté en Suisse fortement actuellement. et puis il y a une opposition politique contre cette politique publique. Il y aura une votation dans un référendum en novembre. Et puis, un deuxième champ où ces politiques publiques contre la crise se sont politisées, c'est la question des vaccins. Et puis là, nous voyons une différence entre les différentes pays par rapport à l'opposition contre le vaccin. Et puis là, vous voyez une question. On voit qu'en Belgique et en France, il y a une partie de la population qui est opposée au vaccin, dans le sens que les gens ne croient pas que les vaccins sont testés avant leur autorisation. Donc, il y a une opposition contre cette politique publique. Mais globalement, ce qu'on peut dire, une grande part de la population, par exemple, en Suisse, 60 % ou plus, soutiennent ces mesures contre la crise. Après, pour conclure, après la crise, nous attendons à moins d'attention politique pour les sujets, c'est-à-dire pour la crise COVID, et aussi pour la question comment pouvons-nous prévenir une pandémie dans le futur. Il y a un risque, il y a une réduction trop rapide des mesures et un oubli de l'essence du passé. Donc, c'est quelque chose qui est un risque dans la manière dans laquelle fonctionnent les systèmes politiques en général. Et puis, il y a les risques d'un turning point politique, c'est-à-dire qu'on va en fait oublier ce qu'on a appris. Et puis, il y a aussi les risques d'un turning point politique dans le sens de la politique fiscale, c'est-à-dire qu'il y aura des factures à payer pour les investissements dans le secteur public qui a été fait maintenant. Et puis, il y a aussi les risques, qu'il y a un État interventionniste qui devient plus grand, c'est-à-dire que la population va soutenir les mesures régulatives qui étaient prises maintenant. Et peut-être qu'il y a aussi un changement dans la vie politique et les gouvernements de gauche vont peut-être obtenir plus d'influence, ou au moins les idées qu'on trouve notamment à la gauche des opinions politiques qui soutiennent une étape plus interventionniste. Ça, c'est un risque qui est réel aussi, ou un risque, un fait qui est déjà réel, par exemple. Alors maintenant, il pose la question, quels sont les défis pour les assurances dans tout ce contexte ? Donc, les questions à poser à vous, c'est comment on peut assurer les risques individuels à court et à long terme avec la pandémie, comme par exemple les pertes d'emploi, qui sont un risque pour les gens qui doivent rester à la maison. Et aussi, une deuxième question, c'est comment peuvent les assurer, les assurances privées, assurer les risques pour les entreprises. Parce que si ça ne se passe pas, il y a le risque que le rôle d'assurance soit un rôle étatique, et l'État va prendre ce rôle, et peut-être diminuer les possibilités d'avoir des économies plus libères et plus libérales. Voilà, c'était ma présentation. Je vous remercie de cette opportunité, et puis je me réjouis d'écouter vos questions et commentaires. Merci beaucoup, Philippe. Alors, nous avons reçu plusieurs questions. La première, c'est par rapport à cette slide, les impacts des interventions de l'État. Comment traduire en valeur chiffrée les réactions gouvernementales ? En valeur chiffrée, ça veut dire en investissement. Je peux vous remontrer les slides. Comme ça, donc c'était ici. Donc, on a mesuré les différentes politiques publiques, et puis ce sont différentes échelles des mesures. Et puis, par exemple, si vous regardez l'axe Income, il y a une variable dedans. Ce que vous voyez là, ce sont des analyses, des simples modèles factoriels, des analyses factorielles, et puis avec plusieurs variables. Et puis, il y a aussi dedans une variable qui mesure les investissements d'un gouvernement, par exemple, dans les mesures de protection du salaire, ou des investissements, des mesures dans la protection de la population, c'est-à-dire dans les vaccins. Et puis ça, c'est pondéré par la taille de la population. Et ce que vous voyez, par exemple, sur le Policy Integration Maximum, vous voyez que les États-Unis, l'Italie et l'Allemagne ont beaucoup investi dans des mesures de protection, c'est-à-dire notamment des vaccins, et notamment dans les hôpitaux. Et puis, ce qu'on voit, par exemple, c'est que le Danemark a beaucoup investi dans l'Income Replacement, c'est-à-dire des mesures pour remplacer les salaires des gens qui ne pouvaient plus travailler pour soutenir les entreprises à continuer de payer des salaires, ce qui s'appelle le chômage partiel en Suisse. Très bien, merci beaucoup. Ces graphs sont extrêmement intéressants. La deuxième question, elle concerne plus après la pandémie. Donc, premièrement, comment capitaliser sur la pandémie, dans le sens, comment est-ce qu'on peut réagir après, et utiliser le fait que les gens ont vécu une pandémie et donc il y a un intérêt de se prémunir contre la prochaine, et plus particulièrement, comment est-ce que vous appréciez un potentiel partenariat privé-public afin de permettre la modélisation d'une couverture d'assurance et des conséquences financières d'une pandémie ? Je peux répondre à votre question du point de vue de quelqu'un qui analyse les politiques publiques. Donc, ce que je peux vous dire, c'est, bon, en principe, en Suisse, il y a certainement une ouverture pour un partenariat public et privé pour assurer aussi une pandémie. Ça existe déjà en principe pour la santé. Après, je ne sais pas comment c'est vraiment à la fois intéressant pour les assureurs, vu que la pandémie arrive au même moment pour tout le monde, et on ne sait pas quand ça va arriver, parce que ça peut durer longtemps. Et puis ensuite, je peux aussi dire que les gens qui sont vraiment touchés par la pandémie, au premier lieu, ce sont ceux qui ont des revenus bas, ce sont ceux qui doivent avoir des contacts sociaux pour avoir un travail ou pour faire leur travail. Donc, ce sont certainement ceux qui sont les plus vulnérables de la société, ce sont ceux qui risquent d'être touchés par la pandémie le plus. Je pense que ça, c'est une très bonne transition à la prochaine présentation. Merci encore, Philippe, pour l'intervention. Donc, à la fin, on parlera lors de la table ronde de la possibilité d'un partenariat privé-public et comment est-ce que les actuaires peuvent soutenir ça. Donc, je me réjouis de cette discussion. Mais maintenant, on va pouvoir se concentrer sur l'impact de la pandémie, ou disons sur l'assurabilité des pandémies, avec un focus sur la vie et la santé, avec Julien Descombes. Julien, je te cède la parole. Oui, merci. Merci, Christophe. Bonjour à tous. Donc, en attendant les slides, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Julien Descombes. Je suis un acteur francophone à double origine. Donc, je suis né et j'ai grandi à Montréal. J'ai aussi fait mes études universitaires à l'Université de Montréal en séchérance actuarielle. Et je suis d'origine suisse. Mes parents viennent du canton de Vaud et Neuchâtel. Ils ont immigré au Québec. Et moi, j'ai fait le chemin inverse quelques années plus tard. Et je dirais, après un premier job à la Vaudois Assurance, où j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'ai fait trois ans là-bas, j'ai ensuite rejoint le groupe Suisserie à la fin des années 90 comme actuaire. Et j'ai œuvré plusieurs années dans des jobs techniques, je dirais, de pricing, de tarification des risques, avant de faire le saut au niveau du management. Et aujourd'hui, je suis responsable pour la partie des santé au Suisserie Institute, qui travaille étroitement avec le groupe Chief Underwriting Officer. Aujourd'hui, j'aurais le plaisir de vous parler de l'assurabilité des pandémies. Et peut-être avant de plonger dans le sujet, si on regarde la page suivante, je faisais un peu un zoom sur la francophonie et certains des plus grands pays francophones. Et je me suis rendu compte que j'ai eu le plaisir de travailler directement ou indirectement avec plusieurs de ces pays et de ces marchés. Donc, grâce à la réassurance, c'est une profession qui me donne la possibilité de beaucoup voyager. Donc, au cours de ma carrière, j'ai pu échanger déjà directement en voyageant et en œuvrant plusieurs années avec des compagnies d'assurance en Suisse, évidemment, mais également en Belgique et en France. J'ai aussi eu la chance de voyager il y a plusieurs années au Maroc pour détraiter les réassurances divines. Et évidemment, j'ai eu déjà beaucoup de contacts avec les acteurs francophones provenant de plusieurs des pays mentionnés ici. Anomalie, malgré mon accent québécois et canadien, je n'ai jamais travaillé encore directement au Canada. C'est peut-être quelque chose que je dois réparer dans un futur proche. Et parlant de la francophonie, je m'excuse d'avance pour certains anglicismes qu'on va voir sur les prochaines pages. Ça fait bien longtemps que je travaille surtout en anglais depuis que je suis basé à Zurich. Donc, pardonnez-moi. Si on va sur la page suivante et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de l'assurabilité des pandémies d'un point de vue de l'assurance-vie. Je vais aussi regarder avec vous l'impact sur la vente des polices d'assurance, donc le COVID-19, et son impact sur les intentions d'achat. On va également regarder rapidement est-ce que cet événement, donc la pandémie en 2020 et qui a continué en 2021, ça complique évidemment notre vision des risques, quels sont les impacts positifs, mais surtout les impacts négatifs à court et même voire potentiellement à long terme. et on va regarder également rapidement une analyse de la mortalité et de l'expérience constatée. On va comparer ce qui s'est passé aux États-Unis et en Suisse. Je pense que c'est deux marchés qui ont eu une relativement, une sur-mortalité relativement importante, mais on va voir qu'il y a des grandes différences. Donc, voilà les sujets que je vais couvrir avec vous dans les 10-15 prochaines minutes. Et tout d'abord, si on parle du gap de couverture, et donc pour ceux qui sont familiers avec ces études de Swiss Re, intitulées Protection Gap, donc Swiss Re a essayé depuis plusieurs années de mesurer le risque de mortalité et ce qu'on appelle le gap dans la couverture de ce risque de mortalité au niveau mondial et par pays. Donc, ce qui est d'abord intéressant de constater, c'est qu'on fait une approximation en regardant, on prend un multiple du revenu des ménages, d'un ménage moyen dans un marché donné. Donc, on regarde le revenu moyen, on regarde par ménage combien d'enfants il y a en moyenne. Ensuite, on fait un calcul, on multiplie ce revenu par un facteur pour obtenir le type de couverture de risque de mortalité que chaque ménage devrait avoir en moyenne. Ensuite, on déduit de ce montant, pardon, on ajoute ensuite la dette, typiquement l'assurance, les emprunts immobiliers et ensuite, on va regarder, on va déduire la somme d'assurance existante en Suisse, par exemple, pour arriver à une somme. Ensuite, on peut la diviser par capital, etc. Ici, vous avez les montants totaux pour certains marchés importants de la francophonie où Swiss Re a fait ses études détaillées. Ce qui est intéressant sur cette page, c'est que ce risque augmente. Et pourquoi il augmente? Eh bien, c'est parce que l'endettement moyen augmente, mais aussi la richesse moyenne en termes de revenus par habitant augmente. Mais les ventes d'assurance-vie, bien qu'elles sont en croissance, historiquement, ne suivent normalement pas la hausse des salaires et également la hausse de la dette. Donc, l'épargne constituée, ainsi que les nouvelles affaires de police d'assurance-vie qui sont conclues, n'arrivent pas à, je dirais, contrecarrer la croissance de la dette et du risque de mortalité que chaque ménage devrait avoir. Donc, on voit une augmentation constante de ce risque, de ce protection gap et du gap de couverture pour le risque de mortalité. Pourquoi je vous en parle ? C'est parce que c'est un immense marché pour les assureurs-vie puisque ce risque continue de croître. Ça veut dire que le besoin théorique en assurance augmente. Et maintenant, si on passe sur la page suivante, donc, vous allez peut-être me dire, donc, si ce risque augmente, les ventes d'assurance-vie doivent aussi augmenter. Oui, en théorie, ça devrait être le cas, mais en pratique, ce n'est pas toujours ce qu'on observe. Et en fait, on a regardé depuis plusieurs années avec le Swiss Institute et les études de Swiss Reap. Pourquoi cela ne se produit pas ? Et on voit qu'en fait, il faut d'abord avoir une prise de conscience du public et ensuite, il faut que cette prise de conscience se traduise en intention d'achat. Et derrière, il faut aussi avoir des produits qui soient abordables et simples. Et on voit que ces trois règles ne sont pas toujours, ne se retrouvent pas toujours bien ensemble. et en fait, même si, en théorie, le risque est là et les intentions d'achat sont là, les gens ne traduisent pas toujours leurs intentions en un achat de police d'assurance-vie. Et on a regardé un peu plus en détail au début de l'année si la COVID-19 a eu un impact sur les ventes de police d'assurance-vie, particulièrement pour le risque de mortalité. Et on a dû constater qu'en fait, globalement, au niveau monde entier, les ventes ont été relativement stables. On a vu même certains marchés où les nouvelles affaires, les primes pour les nouvelles affaires ont reculé malgré la pandémie et une perception du risque plus élevé. C'était le cas en Allemagne et en Angleterre, encore plus en Italie, par exemple. Contrairement aux chiffres des polices d'assurance-vie, les intentions d'achat et le nombre de recherches en termes d'assurance-vie a augmenté fortement. Mais par la suite, les bonnes intentions ne se sont pas traduites en un achat plus élevé de police d'assurance-vie pour le risque de mortalité. On a regardé un petit peu les raisons de cette stagnation et ce qu'on a vu clairement, c'est que les gens percevaient un risque plus élevé mais l'achat d'une police d'assurance-vie n'arrivait jamais en tête de liste des choses à faire ni en tête de liste par rapport aux préoccupations au quotidien des ménages. Typiquement, les gens ont commencé à avoir, au lieu de rajouter une nouvelle dépense, même si le besoin était perçu et clair, ainsi que les avantages de la police d'assurance-vie, les gens avaient aussi la peur d'éventuellement perdre leur emploi, d'avoir un manque de revenus dans le futur et je me rappelle très bien comment mon premier chef m'a expliqué au tout début de ma carrière comment l'assurance-vie fonctionne et il m'avait dit Julien, une police d'assurance-vie n'est pas achetée, elle est vendue et en vous donnant cette expression, clairement, avec la diminution des possibilités d'avoir des discussions face à face ou tête à tête avec votre courtier d'assurance ou l'agent d'assurance qui passe chez vous ou vous rejoint sur votre lieu de travail, clairement, ceci n'a pas aidé à conclure des ventes. Donc, on pourrait dire que maintenant, la situation est bonne pour avoir un boom en termes de vente de nouveaux produits d'assurance-vie et de nouvelles polices de risque contre le risque de mortalité, mais clairement, si on regarde le passé, on peut relativiser cette vision plus ou moins optimiste. Sur la page suivante, d'un point de vue des assureurs-vie, on pourrait dire que cette pandémie a été un événement assez extraordinaire puisque depuis la grippe espagnole, on n'a jamais eu, donc presque 100 ans, il y a 100 ans, on n'a jamais eu un événement similaire pour les assureurs-vie. Donc, on a vu que ce risque de pandémie est en général couvert par les polices d'assurance-vie pour le risque de mortalité et d'une opinion personnelle, je pense que cela doit être le cas. Ce n'est pas toujours possible pour tous les produits d'assurance comme on le verra plus tard avec Michel, mais clairement, en assurance-vie, je crois que c'est un risque qui doit rester couvert, même si c'est un risque systémique d'un point de vue des assureurs. Donc, quand il y a une pandémie, c'est au niveau du monde entier, il y a peu de diversification, même si les impacts ne sont pas les mêmes dans chaque marché. Et il y a clairement pour moi aussi une ouverture qui va nécessiter un meilleur dialogue entre les États et les assureurs pour voir comment on peut soutenir les collectivités publiques qui, aujourd'hui, en assurance-vie, contrairement aux risques d'hommages tels qu'inondations ou incendies, je ne vois pas beaucoup de pays qui avaient acheté qui avaient acheté des protections pour un risque de pandémie au niveau mortalité, par exemple. Donc ça, je pense que ça va ouvrir certaines avenues pour des nouveaux partenariats entre le secteur public et privé, donc les assureurs. Clairement, le marché financier est ce qu'on appelle les insurance link securities ou les cap bonds qu'on a aussi au niveau vie pour couvrir les surmortalités extrêmes. Donc ce marché n'est pas encore énorme et paradoxalement, il a très peu payé puisque, en gros français, les trigger points étaient relativement élevés pour ce type de couverture et donc n'ont pas fonctionné et n'ont pas offert une protection aux assureurs qui avaient émis ce type de moins qualité qu'à le bord. On peut se demander également, en fait, qui a payé pour les sinistres décès qui sont arrivés suite à cette pandémie. Donc, en analysant les situations en termes de payeurs, on a vu que pour les assureurs vie, cela n'a été pas un événement trop important en termes de sinistres additionnels qui ont été payés. Ceux qui ont souffert sont beaucoup plus les assureurs vie tels que Suisserie qui ont payé une part beaucoup plus importante de la sinistralité augmentée. Et si vous regardez dans les comptes des différents réassureurs principaux tels que Communicré et ses compétiteurs, vous allez voir que c'est un événement qui a coûté plusieurs milliards de dollars si vous faites la somme des différentes contributions. si on regarde vers le futur sur la page suivante, on peut dire que le COVID-19 va certainement compliquer l'évaluation du risque à long terme. Regardons tout d'abord quelques effets négatifs. Vous êtes certainement familier avec ce qu'on appelle le long COVID ou les symptômes à long terme et c'est encore quelque chose qui est très difficile à mesurer et ces symptômes vont être certainement persistants et vont varier en sévérité et durée. Aujourd'hui, on pense que le risque est plus élevé en termes d'une augmentation de sinistralité de l'incapacité de travailler pour l'invalidité que potentiellement au niveau de la mortalité. Mais c'est encore au tout début de nos études. Clairement, il y a aussi eu un manque au niveau des soins médicaux pour des maladies importantes telles que la prévention des cancers ou aussi des maladies cardiaques et des opérations chirurgicales préventives qui ont été repoussées et ce délai dans le temps pourrait donner suite à une augmentation de la mortalité. On a aussi des effets secondaires au niveau des risques pour les gens au impact cardiaque sur les poumons et aussi sur la santé mentale, du stress avec le confinement, les différentes mesures. Ça, c'est aussi quelque chose où on pense qu'on va avoir un potentiel pour une augmentation des risques invalidités. Donc, on continue à travailler là-dessus. Et pour compliquer le tout, si on est un actuaire qui essaye d'évaluer le risque de mortalité sur le moyen et long terme en regardant sur la page suivante, il y a aussi des effets positifs. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, quand il y a des mesures sanitaires importantes telles que le confinement, ça a eu aussi un impact sur les décès liés à la grippe saisonnière. Je vais vous présenter ça sur la page suivante, mais restons sur cette page pour le moment. Il y a aussi la technologie liée au vaccin à RNM et l'espoir que cette nouvelle technologie permette d'avoir en fait rien de moins qu'une révolution en termes de vaccins qui pourrait endiguer certains fléaux qui sont aujourd'hui très présents et qui résultent en des causes importantes de mortalité pour la population mondiale. Donc, passons justement maintenant à une analyse de surmortalité aux États-Unis et en Suisse. Sur la partie de gauche, vous voyez cette ligne, cette droite, donc ça, c'est en termes de la mortalité moyenne attendue. Pour les États-Unis, vous voyez le premier graphique en bleu et puis la Suisse, vous l'avez un peu en rose ou mauve. Vous voyez que pour les États-Unis, depuis le début de la pandémie, on a toujours eu une surmortalité depuis les 18 ou 20 derniers mois par rapport à la moyenne attendue. Et ce qui est intéressant, c'est si vous regardez ce même graphique, cette même évolution pour la Suisse, donc la surmortalité au tout début de la pandémie avec la première vague a été assez similaire entre les deux marchés. Par la suite, les mesures sanitaires qui ont été plus fortement appliquées en Suisse, on a même vu un recul de la mortalité par rapport à la mortalité attendue. Et lorsqu'on a eu la deuxième, les États-Unis ont eu une petite deuxième vague, ensuite, il y a eu une troisième vague avec l'hiver vers 2020, 2021, même là, la surmortalité de la Suisse a dépassé en manière relative la surmortalité des États-Unis. Et après, on voit qu'en Suisse, depuis ce temps-là, depuis février environ 2021, on a même en moyenne une surmortalité négative, malgré le fait qu'on continue à avoir des décès liés à COVID et de manière relativement importante en Suisse, on voit que sur la moyenne, on est sous les niveaux attendus et c'est ce que vous voyez sur le graphique de droite de manière plus détaillée. Je pense que c'est très intéressant de voir que pour la population, donc le bas du graphique pour la population de 0 à 64 ans, la population active, pour ainsi dire, les jeunes, en fait, il n'y a eu qu'un moment en fin d'année 2020 où la surmortalité a été au-delà d'un intervalle de confiance de la mortalité attendue si on regarde sur une base historique. Si vous regardez la partie supérieure du graphique de droite, clairement, pour les plus de 65 ans, vous voyez qu'il y a eu deux moments où on était nettement au-dessus des valeurs attendues et vous voyez cette espèce de vague qui est liée à la saisonnalité des décès et en ayant plus de décès autour de l'hiver avec les grippes saisonnières et vous voyez clairement qu'en 2021 à la fin de l'hiver dernier, on est resté sous les niveaux moyens de surmortalité. Je pense que c'est une statistique intéressante. Même si on pourrait projeter plus de décès dû au virus du corona, en quelque sorte, il faut aussi prendre en compte que si les mesures sanitaires sont appliquées, on a aussi un effet positif d'avoir moins de décès de ces grippes saisonnières chez les populations qui sont le plus impactées avec les retraités des plus de 65 ans. Pour résumer cette présentation sur la dernière page, j'aimerais conclure avec trois messages clés. Je pense, comme j'ai déjà dit, de mon point de vue, la pandémie et COVID-19 ne remettent pas en question l'assurabilité du risque de mortalité. Je crois qu'il doit continuer à être assurable et que les polices d'assurance-vie dans le futur doivent continuer à protéger la population de ce risque. Je pense également que la prise de conscience du risque et l'augmentation des intentions d'achat devraient conduire à une augmentation des ventes de police d'assurance-vie. C'est presque autant un vœu pieux ou c'est plus un vœu pieux de ma part qu'une réalité si on regarde ce qui s'est passé dans un passé récent. Et finalement, comme on vient de le voir, il y a encore beaucoup d'incertitudes quant aux conséquences à long terme et je pense qu'on va encore devoir vivre avec une certaine volatilité en termes des risques de mortalité dépendantes également des mesures sanitaires appliquées et suivies par les différents pays de la planète et cela va rendre la compréhension du risque encore plus difficile je dirais surtout au niveau du court terme mais en même temps je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir cet événement aujourd'hui et de voir comment la situation va se développer avec des impacts positifs et d'autres qui seront certainement plus négatifs et on a réussi on va devoir je pense vivre avec le mot 2021 donc on n'est plus dans un risque de pandémie on est dans un risque endémique et comment on va apprivoiser ce risque au niveau de l'actuariat ça reste une très bonne question pour laquelle je n'ai pas encore les réponses et je pense qu'on va devoir attendre encore quelques années voilà Christophe pour ma présentation j'espère avoir pas fait trop long et je suis prêt pour prendre quelques questions merci beaucoup Julien donc on a reçu plusieurs questions la première elle serait liée en fait entre la diversification que les assureurs et assureurs vie ont entre la longévité et la mortalité donc les annuités et puis les assurances vie et quel était l'impact de COVID là-dessus et en plus détaillé il y a une perte de l'espérance de vie de neuf mois plus ou moins en Suisse aux Etats-Unis et quelle est la perception ta perception jusqu'à quand est-ce qu'il faut aller pour que cette perte d'espérance vie soit de nouveau rattrapée je pense c'est une question je commence par la deuxième question je crois que c'est super intéressant et c'est relativement compliqué donc sur papier on dit aujourd'hui bon en Suisse on a perdu neuf mois d'espérance de vie donc aux Etats-Unis ce sera même supérieur donc c'est une année et quelques mais en fait ça dépend du point à partir duquel on va mesurer donc si on prend la population avant la pandémie et les décès donc ils ont perdu une année d'espérance de vie si on regarde la population aujourd'hui il y a d'autres théories qui disent que l'espérance de vie est probablement meilleure parce que la population survivante est en meilleure santé que si on enlève la population d'avant avec les décès qui sont survenus donc je pense que ce n'est pas évident de dire aujourd'hui en fait pour les survivants et pas ceux qui ont eu le virus mais la population en général on est probablement plus résignants et on aura une meilleure espérance de vie que l'ensemble de la population avant la pandémie ceci en supposant qu'on n'aura pas autant de décès dans les deux prochaines années qu'on a eu dans les 18 derniers mois donc oui tout à fait le risque de longévité est un mécanisme de compensation par rapport au risque de mortalité le point le plus problématique pour les compagnies de l'assurance vie si on regarde par exemple en Suisse c'est qu'il y a peu d'assurance du risque de mortalité qui sont achetées avec une durée ou une date de fin de contrat qui dépasse le 65e ou le 70e anniversaire typiquement l'âge de la retraite donc il n'y avait pas un hedge parfait entre les populations qui achètent les polices d'assurance vie en mortalité et celles qui ont des annuités si on regarde plus globalement pour Suisse on voit que le risque de longévité en effet sur notre risque de longévité on a eu un effet positif de la pandémie de par notre exposition avec le marché des rentes et là où on a effectivement eu plus de décès qu'attendu et donc une libération de réserve qui est en quelque sorte compensée pour le risque additionnel et les paiements qu'on a dû faire pour le risque de mortalité donc idéalement si on arrivait à avoir des ventes absolument équivalentes ou des réserves absolument équivalentes pour les mêmes tranches d'âge on aurait un mécanisme de hedging parfait malheureusement ça n'était pas le cas merci beaucoup et la deuxième est liée à la remarque sur l'achat des polices donc vous vous attendiez à ce qu'il y ait plus d'achats de protection ce qui n'a pas été le cas est-ce que c'est lié au fait qu'il était plus difficile d'acheter des polices d'assurance lors de la première vague par exemple où il faut aller chez des agents les agents sont fermés et il y a eu une certaine difficulté à clôturer des polices parce que pas partout la digitalisation a encore eu lieu c'est une bonne question et en fait si je regarde mes notes j'avais ce point mais je l'ai sauté donc il y a quand même eu quelques gagnants pendant cette crise et c'est typiquement les assureurs qui avaient un mode de distribution digitale donc eux ont vu une augmentation de leur vente malheureusement le pourcentage au niveau global des ventes d'assurance vie pour le risque de mortalité avec support 100% digital sur internet reste relativement faible donc même si pour un certain pays les ventes sont passées de 5 à 8% sur l'ensemble des ventes ça n'a pas compensé le fait que c'est beaucoup plus difficile quand les agents ne peuvent pas avoir des rencontres et des réunions face à face avec leur consommateur et leur client ça a été le plus grand frein et je pense également que la perception et la peur éventuellement d'avoir une diminution des revenus dans le futur a fait que beaucoup de gens se sont dit que ce n'était pas le moment de payer 1000 francs ou 1000 euros en plus pour un projet d'assurance vie si mon revenu n'est pas garanti pour les prochaines dans un futur relativement proche merci beaucoup j'ai reçu beaucoup d'autres questions ce n'est pas toujours facile de jongler avec tout ça mais je propose qu'on continue lors de la table ronde parce qu'il y a des questions qui sont aussi liées avec le marché des capitaux et je pense que c'est un lien général avec tout le sujet et je vous propose qu'on passe à la présentation de Michel Dion sur l'impact économique de la pandémie d'un assureur non-vie donc Michel je te cède la parole et je présente tout de suite oui bonsoir tout le monde je vais me présenter rapidement Michel Dion je suis actuaire en chef chez Aviva Canada je suis un actuaire canadien également j'ai grandi et j'ai toujours travaillé dans la région de Montréal donc une vie relativement simple alors aujourd'hui je vais parler des impacts de la pandémie sur les assureurs non-vie ce que j'utilise comme terminologie moi-même c'est assurance de dommage terminologie canadienne j'imagine que je préfère par rapport à non-vie qui est toujours un peu on se définit avec ce qu'on n'est pas c'est un peu bizarre donc pour mon ordre du jour aujourd'hui je voulais quand même vous renseigner un peu sur le marché de l'assurance au Canada ensuite je discuterai les différentes couvertures d'assurance possibles lors d'une pandémie en me concentrant particulièrement sur la couverture pour les pertes d'exploitation alors tu peux peut-être aller à la page 3 oui merci donc le marché canadien de l'assurance de dommage au Canada le marché est très compétitif il y a au-delà de 100 assureurs qui compétitionnent pour obtenir une part du volume de prime totale de près de 70 milliards de dollars si on regarde si on regarde les parts de marché intacts corporations financières dominent le marché avec 19,5% du volume de prime depuis l'acquisition de RSA qui a été approuvé le 1er juin cependant le reste du marché est particulièrement fragmenté malgré un marché compétitif le secteur de l'assurance automobile est très réglementé avec un dépôt préalable de la nouvelle tarification proposée pour la plupart des autorités réglementaires des différentes provinces en plus ceux-ci imposent régulièrement des maximums sur le retour sur les capitaux propres ils peuvent imposer leur propre tendance au niveau de la fréquence et de la sévérité ce qui sont souvent déconnectés de la réalité et j'ai même vu déjà vu certains autorités réglementaires qui imposent un niveau de capital réglementaire en deçà de ce qui est requis par le gouvernement fédéral pour opérer j'ai même l'exemple d'une province qui après une série de décisions judiciaires défavorables à l'industrie a décidé de limiter les hausses de tarification à 5% par année plutôt que de travailler à régler les causes sous-jacentes qui généraient une augmentation des primes peu de plus de 8% par année ce qui a plongé l'ensemble de l'industrie dans le rouge pendant 7 ans donc cette combinaison de compétitivité et de contraintes réglementaires génère une profitabilité déficiente pour l'industrie on peut voir dans le tableau du bas que les 5 dernières années le retour sur les capitaux propres a varié entre 4% et 6,8% sauf pour l'année 2020 qui a terminé à 10,8% dû au profit excessif suivant la baisse de fréquence en assurance automobile pourtant le marché de l'assurance de dommages est aussi essentiel au développement économique du Canada que le secteur bancaire or pendant la même période les grandes banques ont dégagé un retour sur les capitaux propres de 14 à 16% et de 12% en 2020 malgré une hausse incroyable des provisions pour créances irrecouvrables donc on voit que le marché est difficile la prochaine page on voit que le portrait est encore plus sombre si on regarde seulement les assurances pour les biens commerciaux et pour la responsabilité civile donc à la page 4 Samuel a repris le contrôle de l'écran Samuel prochaine page ça sent bien alors une page bravo merci donc on voit que pour les biens commerciaux sur une période de 10 ans le rapport le taux combiné est de 107% ce qui a généré un retour sur les capitaux propres de moins 8.9% et c'est pas quelque chose de nouveau on regarde le retour sur les capitaux propres estimés premier tableau à la dernière ligne moins 9.2 moins 7.2 moins 19.4 écoutez 2015 à 4.4 a été la meilleure année suivie par 2020 à 1.9% donc honnêtement la prétention des différents recours collectifs au Canada qui est que les pertes d'exploitation lors d'une pandémie ont toujours été couvertes dans les contrats d'assurance de base et bien si c'est vrai on peut réellement se poser la question à savoir pourquoi l'industrie n'a pas pu faire mieux qu'un 107 de taux combiné puis un moins 8.9% de retour sur les capitaux propres heureusement la responsabilité civile vient équilibrer les résultats quelque peu avec un taux combiné de 96.9 sur 10 ans le retour sur les capitaux propres demeure bas à 8.8% car le capital requis en responsabilité civile est élevé les deux lignes ensemble donnent un taux combiné sur 10 ans de 102.9% et de 1.2% de retour sur les capitaux propres sur 10 ans ce qui est ce qui est vraiment très bas la pandémie est donc arrivée à un bien mauvais moment le marché commençait depuis 2018 un redressement plus que requis on le voit d'ailleurs avec les primes acquises direct qui sont en train d'augmenter grandement mais depuis 15 ans c'était vraiment un marché qui bénéficiait aux acheteurs d'assurance et pas nécessairement aux vendeurs à la prochaine page s'il vous plaît les pertes initiales du la pandémie ont cependant été dans des secteurs d'activité bien différents des secteurs plus traditionnels de l'assurance l'industrie a rapidement été confrontée à des pertes en assurance voyage et en assurance annulation d'événements également au début avec les pertes d'emploi il y a eu de l'assurance en assurance hypothécaire il y a eu de l'assurance crédit il y a également eu des pertes en cautionnement évidemment le secteur de l'assurance voyage a été le plus touché alors que la plupart des pays ont fait d'énormes restrictions au niveau des voyagements cependant à ma connaissance le marché a fonctionné les assurances ont payé les rassureurs ont rempli leur rôle selon les différents contrats de réassurance en place avec les différentes assureurs donc il n'y a pas eu nécessairement un problème avec aucune de ces couvertures je pense cependant qu'il faudra garder un oeil ouvert sur les pertes possibles en responsabilité civile présentement au Canada il y a plusieurs recours collectifs pour des centaines de millions de dollars en négligence contre les centres de soins de longue durée et contre les résidences pour personnes âgées évidemment plusieurs personnes sont décédées en début de pandémie encore plus ont été malades et gravement malades et je dis ça en début de pandémie pas seulement en début de pandémie mais évidemment même durant la deuxième vague et la troisième vague devant ces recours collectifs des prévisions ont déjà été mises en place pendant l'année 2020 ce qui explique en partie le ratio sinisprime de 80.5% qu'on voyait à la page précédente cependant si l'industrie doit perdre une bonne proportion de ces recours collectifs il y aura certainement une nette détérioration des résultats en responsabilité civile mais au-delà des recours collectifs il faudra garder l'oeil ouvert aussi pour d'autres poursuites possibles par exemple est-ce qu'il pourrait y avoir une poursuite pour négligence après une explosion de COVID dans un milieu de travail ou dans un restaurant ou dans une salle de spectacle est-ce qu'on pourrait voir des poursuites après des décisions dans une entreprise d'obliger la vaccination des poursuites de personnes qui perdent leur travail par refus de se faire vacciner personnellement dans une société qui est très litigieuse et où le droit individuel semble éliminer toute forme de devoir collectif pour plusieurs personnes je ne serais pas surpris de voir plusieurs poursuites dans les prochaines années finalement il y a la couverture des pertes d'exploitation pendant la pandémie et je le dis immédiatement selon moi cette couverture n'est pas couverte par le contrat d'assurance de base et ne devrait pas être couverte par le contrat d'assurance de base sauf si elle est expressément mentionnée ce qui est arrivé dans quelques contrats donc à la prochaine page les pertes d'exploitation d'exploitation causées par la pandémie impactent presque toutes les entreprises partout en même temps puis ceci vient détruire le principe de base de l'assurance soit la diversification des risques puis il y a une raison pourquoi les produits d'assurance de dommage demeurent abordables c'est les pertes d'une minorité d'assurés sont couvertes par la prime de la majorité c'est la même logique pour l'absence de couverture en cas de guerre ce n'est pas que l'industrie ne veut pas couvrir des bâtiments des entreprises ou des véhicules endommagés lors d'une guerre c'est qu'on ne peut pas couvrir tous les bâtiments en même temps on peut regarder quelques chiffres le bureau d'assurance du Canada a estimé que les pertes d'exploitation pour les petites et moyennes entreprises pourraient s'élever entre 16 et 31 milliards de dollars par mois par mois dans une année qui serait excellente l'industrie pourrait faire un profit en biens commerciaux de 480 millions sur un an soit 40 millions par mois lorsque l'on se souvient du tableau de la page 4 ce n'est pas arrivé une fois lors des 10 dernières années qu'on fasse un niveau de profit comme ça pour l'industrie honnêtement payer 16 milliards par mois qu'on fait à peu près 40 millions de profits par mois ce n'est pas possible la prime totale souscrite de l'industrie on peut la regarder comme ça aussi si on inclut Lloyds est à peu près 900 millions par mois avant de payer des commissions des taxes sur prime la réassurance les CNS une petite portion pour des frais généraux c'est impossible pour l'industrie de pouvoir payer des réclamations de 16 milliards par mois en perte d'exploitation pire si on regarde le total le capital total de l'industrie canadienne il est d'approximativement 50 milliards selon une étude publiée par PASIC qui est la société d'indemnisation en matière d'assurance de dommages un événement de 35 milliards de dollars causerait l'effondrement du secteur de l'assurance de dommages et ce malgré la présence de réassurance or il n'est même pas encore certain si ni comment la réassurance s'appliquerait advenant un paiement de l'industrie pour les pertes d'exploitation si la réassurance ne s'applique pas du tout l'industrie ne survivrait même pas à un mois de paiement en perte d'exploitation pour les petites et moyennes entreprises et si on regarde l'ensemble des entreprises du Canada le bureau d'assurance du Canada a évolué que les pertes d'exploitation pourraient atteindre un total de plus de 750 milliards de dollars même si 5% venait à être payé par l'industrie de l'assurance celle-ci ne survivrait pas avec ou sans réassurance je n'ai pas besoin de spécifier que la disparition du secteur de l'assurance de dommages serait catastrophique pour l'économie canadienne ou pour n'importe quelle économie franchement les banques tenteraient de reprendre les hypothèques résidentielles et autres prêts aux petites et moyennes entreprises qui ne sont plus protégées contre les dommages traditionnels couverts par les compagnies d'assurance les gens ne pourraient plus utiliser leur véhicule pour se déplacer certaines personnes qui ont des réclamations qui ne recevraient plus leur paiement etc l'économie s'écoulerait réellement personnellement il y a quelques autres problèmes selon moi aussi qui se dégagent pour une couverture hypothétique des pertes d'exploitation lors d'une pandémie premièrement l'industrie ne contrôle pas l'ouverture et la fermeture de l'économie ceci demeure une prérogative gouvernementale donc ça entraîne l'inabilité de l'industrie pour minimiser les pertes également je trouve qu'une protection offerte aux entreprises pourrait éliminer le désir d'innover par exemple pourquoi un restaurant tenterait de mettre en place un service de livraison ou de prêt à manger si l'assureur lui permet de recevoir son profit habituel également l'évaluation des montants requis en perte d'exploitation est très complexe il y aurait certainement une pénurie d'experts et d'un long délai avant d'avoir accès aux indemnisations et lors du calcul des indemnisations il faut prendre en compte la réalité pandémique c'est-à-dire que même si le gouvernement n'aurait pas fermé les restaurants quel aurait été l'achalandage réel par rapport à un historique pré-pandémique on peut s'imaginer qu'il y aurait beaucoup moins de clients dans les restaurants donc si on doit calculer les pertes d'exploitation il faut les calculer selon un achalandage beaucoup plus bas que la normale ce qui demeure une grosse inconnue et entraînerait probablement une autre série de poursuites et de différents entre les différentes entreprises et l'industrie de l'assurance tout ceci étant dit quelles sont les solutions possibles pour minimiser l'impact aux entreprises lors d'une prochaine pandémie c'est sûr qu'en premier lieu le gouvernement ou le système judiciaire pourrait obliger les assureurs à couvrir ces pertes alors moi tout simplement je pense que l'industrie va faire faillite que ce soit pour couvrir la pandémie dans laquelle on vit présentement ou la suivante et je pense que ceci ne peut pas s'appliquer on pourrait on pourrait demander à l'industrie de couvrir les pertes pandémiques jusqu'à un certain niveau et à partir de cette limite le gouvernement prendra en charge les pertes supplémentaires ce modèle ressemblerait je pense à celui de la France avec la caisse centrale de réassurance le problème selon moi c'est que les pertes pandémiques sont rares au contraire de la grêle des tornades et autres catastrophes climatiques peut-être que le réchauffement climatique et la déforestation vont créer des pandémies de façon plus fréquente que nos 100 ans cependant même avec une pandémie majeure à tous les 20 ans la compétition va éroder cette prime pandémique qui est déjà difficile à évaluer et les assureurs vont se retrouver avec des pertes sérieuses non couvertes par les primes et même si parmi rares que les primes chargées pour une pandémie devait être importante nous verrons seulement un transfert des profits entre les entreprises et les assureurs et les entreprises ajusteront le prix de leurs produits qui seront payés par le consommateur en bout de ligne on pourrait vouloir bâtir un fonds pour assurer les futures pandémies cependant il y aura est-ce qu'il y aura jamais la possibilité de grossir ce fonds pour atteindre un montant de 750 milliards de dollars j'en doute on pourrait par exemple charger une prime aux entreprises puis ce montant serait déposé dans le fonds mais il y a plusieurs efficacités avec cette solution premièrement avec les rendements anémiques que nous connaissons depuis plusieurs années le fonds pourrait se bonifier plus vite que l'inflation ensuite même en chargeant 10% supplémentaire de la prime des biens commerciaux aux entreprises concernées le montant mis de côté par année serait seulement autour de 500 millions de dollars de plus les commerces vont augmenter leur prix donc à nouveau la protection pandémique va être payée par le consommateur ou sinon les profits diminueront l'État va encaisser moins d'impôts avec moins d'impôts aux entreprises l'État va augmenter l'impôt soit aux entreprises soit aux particuliers ou diminuer les services d'une façon ou d'une autre c'est toujours les individus qui finissent par payer puis finalement l'État devra fort probablement débourser le montant en excès du fonds qui sera accumulé et on retourne encore avec une aide étatique mais avec plusieurs coups de friction donc selon moi la seule vraie solution demeure une intervention de l'État mais avec une préparation adéquate pour éviter les fraudes et minimiser les coûts pour la société alors merci puis je serai heureux de prendre quelques questions Merci beaucoup Michel nous avons reçu plusieurs questions peut-être la première est quel est votre point de vue concernant l'assurabilité des épidémies donc qui sont limitées à une région contrairement à une pandémie qui est dans le monde entier et aussi qu'est-ce que les actuaires peuvent faire si c'est l'État qui doit gérer les pandémies et comment est-ce que les actuaires peuvent aider dans l'aide private-public partnership alors pour même si la pandémie n'est pas mondiale si la pandémie frappe la plupart du pays ça demeure encore un problème je sais qu'il y a dans plusieurs pays évidemment je travaille pour le groupe Aviva donc je sais qu'il y avait certaines polices au Canada certaines polices au Royaume-Uni qui couvraient pour des maladies qui étaient à déclaration obligatoire évidemment si c'est la légionellose qui demeure circonscrite dans un une petite portion géographique il y avait déjà une couverture qui existait elle peut continuer mais je pense qu'il faut vraiment clarifier le contrat pour comprendre que ce n'est pas une pandémie à travers le pays ou à travers la planète le deuxième point de la question c'était déjà excusez-moi de quelle façon est-ce que les actuaires donc pourraient aider surtout dans le dans le corollaire qui est de dire qu'il faudrait en fait que l'État couvre les pandémies mais qu'il faut une certaine gestion de l'aléa morale et de quelle façon donc les actuaires peuvent là contribuer c'est sûr qu'il pourrait y avoir de l'expertise des actuaires avec les États pour s'assurer d'une distribution plus efficace de l'argent étatique vers les individus ou vers les entreprises les gouvernements ont été pris de surprise je pense qu'on a eu la présentation précédente qui disait qu'on a été réactif et non pas proactif c'est ici qu'il faut essayer d'être proactif l'Institut canadien des actuaires va certainement essayer de parler au gouvernement pour voir quel genre d'aide peut être apportée mais ça va varier pays par pays évidemment merci beaucoup j'ai encore plusieurs questions mais je propose de les prendre pour la fin et de passer à la présentation d'Eddie van Beneden Samuel est-ce que tu peux à nouveau présenter s'il te plaît pour éviter le problème technique qu'on a eu avant merci Christophe et merci dans un premier temps pour l'invitation à présenter aujourd'hui je suis très heureux d'être parmi vous je suis actuaire auprès de l'IABE l'Institut belge et je travaille chez Guy Carpenter depuis maintenant pratiquement 20 ans et j'ai un historique de pratiquement 30 ans dans la réassurance au niveau de la modélisation donc pour ne pas perdre trop de temps au regard de l'horaire je propose de passer directement à la présentation et de passer à la page suivante de mon côté c'est donc peut-être je peux déjà commencer brièvement donc la présentation est en deux parties dans un premier temps je parlerai de la modélisation des pandémies en assurance vie comme vous avez pu le voir avec les orateurs précédents c'est en assurance vie que les couvertures étaient les plus possibles et existantes avant cette pandémie et ensuite je passerai sur l'assurance non-vie avant de passer à cela je pense qu'il était intéressant de revenir sur les différentes phases d'une pandémie peut-être que définie par l'OCDE puisque ces différentes phases sont importantes pour une modélisation et le plus important c'est surtout la période pandémique qui arrive en phase 6 et puis la période qui suit la pandémie parce que comme on a pu le voir dans les exposés précédents il y a également encore un impact sur les populations voire sur certains types d'assurance après le pic de la pandémie la raison pour laquelle je voulais montrer ce tableau également c'est que certaines couvertures paramétriques ou autres sont basées sur ce type de définition et nécessitent que l'OCDE ait défini un certain niveau de pandémie pour que ce type de couverture paramétrique ou à double trigger se mette en route d'un point de vue réassurance ou autre donc si nous passons à la slide suivante juste pour préciser qu'il y a quand même un historique sur un certain nombre d'épidémies j'ai repris une source à nouveau de l'OCDE qui remonte quelles sont les pandémies qui ont existé dans le passé donc il y a différents niveaux de pandémie par exemple le VIH c'est une pandémie très particulière et on ne reprendra pas nécessairement cette épidémie ou ce cas spécifique dans les statistiques de pandémie qui nous intéressent et il y a certaines pandémies qui sont très connues telles que la grippe espagnole à la fin de la première guerre mondiale ou la grippe Hong Kong qui a eu lieu en 1968 donc ces différentes épidémies ont déjà existé et ont été utilisées comme expérience pour pouvoir revoir un certain nombre de modèles il faut également faire la différence entre différents types d'épidémies qu'elles soient provenant de virus ou de bactéries ça peut également avoir différents impacts sur la définition qu'on retiendra et ceci est juste pour définir un peu les rôles et pour donner un peu une référence historique sur les informations qui peuvent exister au niveau des épidémies qui peuvent être utiles pour la modélisation donc ici c'est un graphique qui est avant tout retraitement donc il est clair que lorsqu'on fait la modélisation il faut prendre les événements du passé les retraités pour définir comment ils peuvent être utilisés aujourd'hui donc je vous donne ici des informations sans aucun retraitement pour montrer déjà que les épidémies peuvent durer longtemps on voit que dans le passé il y a des épidémies qui ont duré plusieurs années donc ce n'est pas nécessairement sur une seule année et si on prend les épidémies avec un certain nombre de victimes donc par exemple avec un seuil à 100 000 victimes on voit que il y a malgré tout des épidémies qui durent très longtemps on va peut-être oublier celle de 11 ans puisqu'elle est assez particulière mais en tout cas ça peut durer 3, 4, 5 ans sur base des observations historiques donc ça c'est important à considérer puisque l'impact ne sera pas nécessairement annuel d'un point de vue gestion des couvertures d'assurance alors on a et Michel en a parlé dans la présentation précédente qu'est-ce qui est assurable ou qu'est-ce qui n'est pas assurable mais je pense que là il faut revenir aussi qu'est-ce qui était assuré déjà de façon visible avant la pandémie et ce qui a plutôt causé problème donc il y a police-vie comme on en a discuté la mortalité il est clair que la pandémie était un risque connu et s'était pris en compte dans une certaine mesure il y a d'autres branches d'affaires comme la santé les branches crédits les branches RC qui ont aussi une exposition la branche crédit est assez intéressante parce qu'elle arrive un peu en fin de course puisqu'il y a déjà d'autres garanties qui ont été mis en jeu auparavant avant qu'il y ait vraiment des faillites qui soient enregistrées et des défauts de compagnie ou d'industrie qui soient observés et donc c'est toujours un peu plus critique pour les branches crédits à gérer ce genre de situation il y avait également tout ce qui était voyage et annulation d'événements ça aussi c'est quelque chose qui a été mis à forte contribution pendant la pandémie que nous vivons encore et qui était couvert dans une certaine mesure puisque je dirais c'est un peu l'essence même de ce type de couverture que de tels événements de telle période puisse être couverte le sujet qui a vraiment posé problème comme ça a été indiqué précédemment c'est vraiment ce qu'on appelle les couvertures d'INC donc dommages immatériels non consécutifs et donc des pertes d'exploitation qui étaient non consécutives à des dommages matériels et c'est vraiment là que le problème s'est posé mais je voulais indiquer ça parce que souvent on fait une distinction entre vie et non-vie mais je pense que dans la partie non-vie il y a un peu plus de granularité sur ce qui est déjà assuré ou dans quelle branche comme le crédit une pandémie peut avoir des effets indirects qui sont plus difficiles à exclure dans des polices d'assurance donc si nous passons sur la vie la vie la modélisation existe depuis un certain nombre d'années en préparant cette conférence j'ai regardé un peu dans l'historique et on retrouve déjà un premier modèle épidémiologique qui a été créé par Berlouilly en 1760 au sujet de la petite vérole bon ça veut dire que les modèles ont toujours existé ça s'est développé et ils ont été utilisés en assurance et en réassurance vie depuis un grand nombre d'années donc ces modèles ne sont pas nouveaux j'en cite un certain nombre ici je suis très prudent vis-à-vis pour ne frustrer personne en disant que cette liste est non exhaustive et j'ai essayé d'y mettre en ordre alphabétique vis-à-vis des différents noms des sociétés de modélisation donc on a des sociétés connues comme AIR et RMS qui travaillent déjà sur la modélisation catastrophe naturelle qui ont également des modèles pandémie et on a également des sociétés qui sont un peu plus spécialisées comme MetaBiota et un certain nombre de modèles propriétaires auprès de compagnies ou auprès de courtiers qui peuvent exister et au sujet qui est important pour nous les actuaires lorsqu'on regarde ces modèles c'est qu'ils se concentrent sur les scénarios catastrophes et donc lorsqu'on veut définir une distribution des sinistres mortalités il ne faut pas oublier toute la partie attritionnelle ou récurrente qui doit s'ajouter à ces courbes donc c'est parfois une petite confusion qui existe lorsque ces modèles sont utilisés ils ne fournissent pas une distribution complète de la sinistralité annuelle et il ne faut pas oublier de compléter cette information donc ces modèles sont utilisés pour la tarification mais également pour la structuration et la gestion des accumulations et la gestion des transferts de risque que ce soit sur base de réassurance traditionnelle ou cas de bonte mortalité ou d'autres formes je fais un petit point également sur la définition du transfert de risque et surtout lorsqu'on travaille sur un transfert en réassurance sur base d'un sinistre net définitif de la compagnie d'assurance ça ne pose aucun problème par contre si on passe sur des couvertures qui font appel à une phase de l'OCDE comme je l'ai indiqué précédemment ou sous une base totalement paramétrique il faut faire attention au risque de base et certainement en fonction des régimes de contrôle dans lesquels vous vous trouvez il faut parfois prouver que le risque de base n'est pas essentiel n'est pas important pour pouvoir bénéficier de l'impact du transfert de risque à 100% donc c'est pour ça il faut faire également attention à la façon dont les différentes structures de couverture sont définies et y a-t-il un risque de base plus ou moins important qui existe à ce niveau-là au niveau des modèles on peut les comparer pour voir plus ou moins quelle est la robustesse et le niveau de granularité qui est possible au niveau de la modélisation donc il y a les jeux d'événements est-ce que ce sont des jeux d'événements qui sont uniques ou qui sont séparés en fonction du type d'infection en fonction du type de pandémie également la taille du catalogue qui est importante il y a durée des événements simulés vous avez pu voir précédemment que les pandémies peuvent durer plusieurs années donc est-ce qu'on parle d'une période annuelle de 12 mois est-ce qu'on parle de pandémies qui peuvent durer sur une année une ensuite une année une et la seconde ou alors on a une durée totale qui est associée à chaque événement et il faut également pouvoir faire le lien avec la durée provenant des durées attachées aux événements historiques qui sont parfois repris dans certains mondiales au niveau des sorties est-ce qu'on peut avoir une vision sur le nombre de victimes pour les différentes couvertures qui sont fournies soit le décès la capacité ou l'invalidité le nombre de jours d'hospitalisation pour les couvertures santé par exemple et le montant des sinistres et ensuite au niveau de la granularité géographique est-ce qu'on a des résultats par pays donc pour certains pays certains grands pays on peut avoir une granularité par région voire une granularité différente donc lorsqu'on revoit ces différents modèles il est toujours important de regarder quels sont les niveaux les critères qui sont utilisés et quelles sont les visions que nous pouvons obtenir pour ajuster cela aux besoins de la modélisation et on peut toujours faire des tests de robustesse avec les événements historiques donc on a fait ici à nouveau sans aucun retraitement et en enlevant les événements d'une durée de plus de 25 ans comme le VIH on peut voir un peu une distribution empirique et la comparer aux distributions qui sont fournies par ces modèles pandémiques particuliers à nouveau pour tester la robustesse à nouveau ici c'est un exemple il n'y a pas eu de retraitement mais c'est pour vous donner des pistes de réflexion sur une approche possible il est également important de connaître les données qui sont nécessaires pour qu'un modèle fournisse des résultats acceptables donc en général les données sont fournies par pays et en fonction des profils de chaque portefeuille sur base de l'âge du genre également des valeurs assurées et des types de garanties qui sont fournies les modèles les modèles ont un certain nombre d'hypothèses qui est important de comprendre le taux de virulence qui est adapté pour chaque scénario au point de vue mortalité ou invalidité le niveau de préparation et de couverture gouvernementale ça a été présenté par les orateurs précédents et on peut voir ici sur base d'une source de l'université de Louvain en Belgique en fait que les mesures gouvernementales changent un peu l'évolution de l'épidémie donc c'est également à prendre en compte et les modèles ont des hypothèses à ce niveau-là et permettent de tester certaines sensibilités des résultats à ces mesures qui sont prises en compte il y a bien sûr toutes les mesures de sensibilité par rapport aux vaccins par rapport aux traitements pharmaceutiques antibiotiques et autres les modèles utilisent différents taux de reproduction je pense que durant cette pandémie de la Covid-19 vous avez tous entendu parler du fameux R0 donc ça c'est une hypothèse qui est prise en compte dans les modèles également de l'impact démographique sur les populations la Covid-19 a plutôt frappé les populations âgées et pas nécessairement les populations assurées dans les portefeuilles des compagnies d'assurance ça peut être tout autre pour un autre type d'épidémie qui toucherait une population plus jeune ou l'ensemble de la population et différents thèses de sensibilité peuvent être tournées donc maintenant sur la partie non-vie je complète un peu ce qui a été dit précédemment on voit que sur base d'une étude de l'OCDE pour pouvoir aborder le protection gap d'un point de vue non-vie et en particulier sur la partie d'Inc on voit que les augmentations de primes d'assurance qui sont requises peuvent être très importantes avec un pic particulier pour l'Espagne mais on voit que pour des pays comme la France comme la Belgique le Luxembourg et autres ça donne quand même des primes additionnelles qui ne sont pas petites et à nouveau d'où le sujet de l'assurabilité et du financement de ce type de couverture malgré tout il est possible si je ne parle pas est-ce que c'est assurable ou pas assurable peut-être pour répondre à la question quels rôles les actuaires peuvent jouer dans ce débat il est possible de prendre un peu le modèle des modélisations en vie et en santé pour regarder un peu comment définir des scénarios pour la partie non-vie donc l'aléa qui est utilisé par ces modèles pandémie en vie peut-être une source d'information pour définir une base d'aléa pour la non-vie mais ensuite il faudra vraiment gérer les mesures gouvernementales les conditions de police je pense que avant de parler d'assurabilité ou pas une des leçons de cette pandémie de la Covid-19 c'était surtout un manque parfois de transparence sur les conditions de police et c'est ça qui a donné lieu à certains débats à certaines discussions en face de tribunaux parce que les conditions de police n'étaient pas toujours très claires donc je pense que pour pouvoir modéliser correctement il faut déjà bien comprendre les conditions de police et être certain qu'on modélise la bonne exposition ensuite quelle est l'ordre de l'assurance qui est prise en compte dans la pandémie j'ai déjà donné l'exemple de l'assurance crédit et quelles sont les conditions de réassurance qui sont utilisées et qui peuvent ne peut-être pas protéger le portefeuille d'assurance comme vous le pensiez parce qu'il y a certaines exclusions qui sont de plus en plus nombreuses qui peuvent exister donc là encore ne pas toujours se fier au fait que la réassurance va automatiquement intervenir puisqu'il faut lire également les conditions de police de réassurance de façon précise alors le dernier point je pense que c'est un point important pour les actuaires c'est qu'il ne faut pas non plus oublier les dépendances qui existent on a parlé de la vie on a parlé de la non-vie mais on a également pu observer dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 qu'il peut y avoir d'autres impacts également sur les portefeuilles d'investissement puisque ça peut donner lieu à certaines baisses ou certaines augmentations de certains investissements en fonction de la façon dont ils ont été gérés on voit aujourd'hui il y a peut-être un impact d'inflation post-COVID ou de sur-inflation post-COVID donc à nouveau un effet de dépendance à ne peut-être pas négligé et ne pas nécessairement travailler que sur le court terme il y a le court et le moyen terme on ne peut également parler de long terme mais ça je pense c'est toujours plus compliqué à définir mais en tout cas le court et le moyen terme donc il est toujours très important lorsqu'on travaille sur des scénarios de ce type-là que ce soit en vie ou en envie de regarder la partie pandémie les mesures de gestion de la pandémie quels sont les possibles scénarios économiques qui doivent être pris en compte type inflation impact sur les taux d'intérêt et autres facteurs qui sont importants pour les retours sur investissement et quel est le cycle de l'impact de ces différentes composantes sur le portefeuille et donc à terme on pourrait éventuellement arriver à des modélisations stochastiques mais si on peut déjà arriver à une bonne compréhension de ces différents impacts définir certains scénarios et certains narratifs pour essayer d'expliquer les impacts possibles ce sera déjà un très bon pas en avant mais je pense qu'il ne faut pas trop simplifier comme on l'entend parfois il y a la vie il y a la non-vie je pense que l'impact de l'épidémie sur les portefeuilles d'assurance est beaucoup plus large et il ne faut pas perdre de vue ces dépendances donc pour conclure et je n'ai pas été trop vite donc la modélisation d'impact des pandémies sur un portefeuille vie santé ou dépendance existe déjà ils étaient déjà également repris dans un certain nombre de systèmes de solvabilité qui définissaient des scénarios et des stress tests pour ces portefeuilles d'assurance par contre sur les portefeuilles non-vie ça n'était pas totalement pris en compte et on peut penser à utiliser les mêmes générateurs de scénarios pour pouvoir au minimum définir des scénarios il faut gérer les dépendances ça peut être également fait avec des chocs si vous le souhaitez alors au niveau assurabilité bien sûr il faudra garder éventuellement les partenariats publics privés comme ça a été mentionné par Michel dans la présentation précédente donc voilà pour la modélisation j'espère que ça a été ça a été rapide mais j'ai essayé de donner un peu de temps pour la table ronde et je suis totalement disponible à répondre aux questions merci beaucoup Elie nous avons reçu plusieurs questions et peut-être la première et quel a été l'impact de la pandémie sur l'évolution des modèles donc est-ce qu'on a déjà ajusté les modèles à cause de cette pandémie ou est-ce que c'est un scénario déjà attendu et donc pour l'instant les facteurs des modèles n'ont pas encore été ajustés les modèles je dirais vont être ajustés on croit qu'ils vont être ajustés parce que la pandémie n'est pas terminée donc il faut également prendre ça en compte et les modèles sont toujours ajustés à posteriori mais néanmoins on peut déjà prendre en compte un certain nombre de leçons de la pandémie pour regarder ce qui ressort des modèles et dans quelle mesure on peut utiliser les résultats tels qu'ils sont mais il est clair que cette pandémie va donner lieu à des ajustements futurs de modèles je pense que dans la présentation de Julien si je me souviens bien on montrait bien que le fait qu'il y ait des mesures gouvernementales et par les spécificités de cette pandémie les impacts sur la santé sont encore à définir puisqu'ils sont encore en évolution et ça c'est également important à prendre en compte dans toute revue des modèles merci beaucoup la deuxième question est liée en fait Guy Carpenter offre des solutions d'analyse est-ce que les états ont contacté Guy Carpenter surtout si je me rappelle en début 2020 où tout le monde cherchait des experts pour soit modéliser ou trouver quelques réponses à cette nouvelle pandémie alors oui nous avons été contactés pas nécessairement pour la modélisation parce que à nouveau le sujet principal ce sont les dinks et là je ne prétends pas qu'on pouvait modéliser ça du jour au lendemain mais nous avons été contactés également pour discuter de partenariats public-privé pour trouver des solutions à plusieurs étages entre assureurs et assureurs nations voire la commission européenne dans le cadre de l'Europe merci beaucoup donc j'attends encore les prochaines questions et en attendant les questions et puis de répondre encore à certaines autres questions je propose juste peut-être faire une table ronde relativement courte donc moi ce que je prends avec moi c'est assurabilité des pandémies la réponse est très suisse je pense que ça dépend ça dépend en vie ça dépend en non-vie l'élément clé finalement est une sorte d'allée à morale de modélisation de définition relativement claire des contrats d'être sûr de ne pas couvrir les choses qu'on ne veut pas couvrir comme la différence entre épidémie et pandémie mais au final pour moi le message clé c'est qu'il faut travailler ensemble et c'est là où les actuaires à mon avis peuvent faire quelque chose en collaborant et pour cette table ronde en fait je vais poser une question très brève imaginons qu'on était deux ans avant la pandémie mais que vous êtes sûr que la pandémie va arriver donc on est en 2018 mais vous savez pour une raison ou une autre qu'en 2020 il y aura une pandémie qu'est-ce que vous auriez fait dans votre métier différemment pour préparer pour vous préparer à ça ou comme actuaire et je propose de commencer avec Philippe qu'est-ce que tu aurais fait de différent prix influence pour pouvoir mieux répondre à cette pandémie merci pour la question donc la réponse c'est à la fois simple et compliquée donc premièrement est-ce que j'aurais fait donc j'aurais bien entendu informé le gouvernement à activer les plans contre la pandémie et vraiment regarder les stocks des matériels qui existaient sur papier et pas en réalité et de s'assurer que les processus à l'intérieur fonctionnent je ne peux pas en dire plus maintenant vu que c'est enregistré mais on a fait une évaluation pour l'office fédéral de la santé en Suisse et puis il y avait aussi des questions à cet égard si je peux dire cela pas plus actuellement donc ça c'est facile c'est ce qu'on appelle public management on peut facilement réagir la question la plus compliquée de gérer le soutien politique pour des mesures peut-être restrictives qu'il faut quand même prendre contre la pandémie c'est-à-dire je ne connais aucun modèle de l'économie politique qui explique sous quelles conditions les gens sont prêts à suivre des restrictions contre un problème qu'ils ne vont pas donc ça ça reste la partie difficile je ne sais pas comment on aurait pu mettre en place des mesures comme ça sans être le gouvernement chinois qui peut le faire à cause de notre système politique de notre logique de l'action publique qui est présente dans ce pays merci merci beaucoup Philippe donc Julien ton point de vue qu'est-ce que tu aurais fait deux ans avant tu es sur mute voilà vous m'entendez maintenant parfaitement j'étais doublement sur mute pardon donc c'est une question intéressante donc pour nous on a regardé plusieurs aspects de cette pandémie le premier c'était au niveau opérationnel et l'accessibilité pour nos employés de pouvoir continuer à travailler dans les mesures de confinement et de ce côté-là chez Suisserie on a eu la chance surtout en Suisse ça a extrêmement bien marché mais presque au niveau mondial donc on n'a pas j'exagère j'exagère si je dis qu'on n'a rien loupé et qu'on a pu continuer à travailler presque de manière continue sans problème mais ça a été finalement très très bien géré et pour cette situation de working from home on était extrêmement bien préparé donc parce qu'au niveau opérationnel on n'aurait pas beaucoup de changements à faire ensuite j'ai rejoint un peu Philippe je crois qu'on aurait essayé de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller voir les collectivités les politiciens sans avoir l'événement en face de nous est-ce que ça aurait été efficace je crois pas si on voit même en ayant constaté que chez les voisins la situation catastrophique combien de temps ça a pris pour réagir dans un autre pays donc là je suis un peu plus sceptique le troisième élément que j'aimerais amener pour ma réponse c'est au niveau de notre gestion du risque comme réassurant qu'est-ce qu'on aurait fait différemment et en fait quand on regarde nos modèles on avait des bons modèles au niveau de l'impact d'une pandémie importante pour notre portefeuille de réassurants pour le risque de mortalité donc au niveau vie et santé en fait on avait on avait un modèle qui a prédit encore une sinistralité plus élevée que la sinistralité que nous avons atteinte jusqu'à maintenant donc on reste dans les marges d'un scénario catastrophique qui avait été projeté et déclaré éventuellement possible ce qu'on avait loupé c'est la corrélation avec nos activités non-vie et l'exposition au risque de pandémie au niveau non-vie et donc le cumul des deux bilans donc le bilan vie et santé et le bilan non-vie ou dommage comme disait Michel donc là on est sorti de notre tolérance au risque selon nos modèles donc je pense pour nous il y a clairement on a déjà revu tous ces modèles aujourd'hui mais il y a clairement quelque chose qui n'a pas bien fonctionné dans notre appréciation de la corrélation entre les différentes branches dans notre assurance lorsqu'on regarde l'exposition globale des risques suceries assurance vie réassurance vie santé réassurance dommage assurance commerciale donc corporate solutions on a quand même été surpris de ce côté-là et je pense que là on regarderait tout ça de manière bien différente merci et on aurait probablement utilisé un peu plus les marchés financiers avec Christophe qui doit être content pour la rédition donc le marché des ILS oui merci beaucoup Michel oui je vais commencer je vais essayer d'ajouter du nouveau par rapport à ce qui a été dit c'est sûr que à l'interne on regardait les risques de pandémie quand on faisait des calculs au niveau de notre capital économique le risque de pandémie ou ce qu'on le voyait c'était réellement dans les frais d'opération de la compagnie c'est-à-dire que s'il y a une pandémie il faut falloir potentiellement payer pour pouvoir avoir les gens qui travaillent de la maison c'était pas un risque qui était si élevé que ça surtout depuis 2018 peut-être on avait commencé à équiper tous les employés avec un ordinateur portable donc une fois qu'on a le portable on part avec on se connecte chez nous ça va se voir c'est bien on n'avait jamais vu le niveau de litigation qu'il y a par rapport aux entreprises qui reviennent en disant c'est couvert et ça devrait être couvert alors ce que je changerais réellement pour le marché de l'assurance non-vie au Canada c'est qu'on aurait dû on aurait vraiment spécifié en toutes lettres que les pandémies ne sont pas couvertes que ce soit en termes de perte d'exploitation ou autres dommages on peut continuer à couvrir cependant comme je l'ai mentionné les pertes en responsabilité civile assurances voyages crédits hypothécaires ça prend peut-être des hausses de tarifs un petit peu mais c'est pas comme les pertes d'exploitation à nouveau merci beaucoup et Edi pour conclure je pourrais dire que je ferais tout ce que les orateurs précédents ont dit en arrivant en fin de bout pour rebondir un peu sur ce que Michel vient de dire j'ai eu la chance en commençant dans ce métier d'avoir un manager qui nous forçait vraiment à lire les contrats avant de passer à la modélisation je pense c'est ça le sujet important c'est de vraiment comprendre ce qui est couvert dans les polices d'assurance et si on a un scénario comme la pandémie où ça peut taper et vraiment avoir un tableau de bord qui permettrait vraiment de définir les impacts possibles je pense que parfois il y a un peu des a priori sur c'est couvert c'est pas couvert et je pense qu'un événement comme celui-ci peut parfois nous revenir sur certains certains basics et de ne pas oublier de regarder que le wording des polices d'assurance c'est d'abord le point de départ et il faut bien comprendre ce qui est couvert de façon directe de façon indirecte ou ce qui n'est pas couvert du tout après on peut ajuster des exclusions comme Michel le disait ça c'est un autre sujet mais il faut vraiment comprendre d'abord ce qui existe merci beaucoup on est déjà en dessus de l'heure finale prévue pour cette réunion et je vais devoir m'excuser pour certaines questions qui n'ont pas été ou n'ont pas pu être réponds dans le détail elles sont toujours touchées déjà des réponses déjà données donc n'hésitez pas à nous contacter via Samuel et donc j'aimerais vous remercier donc les intervenants de votre participation ainsi que toutes les personnes qui ont participé à cette conférence et nous nous réjouissons de vous retrouver demain soir à la même heure sur le sujet l'actuariat à l'origine de la gestion des solidarités nationales donc cette soirée a été filmée et elle sera disponible sur le site web de l'Institut ainsi que d'autres sites web d'associations actuarielles francophones je vous souhaite à tous une belle soirée merci beaucoup et à bientôt merci pour l'invitation merci beaucoup merci pour l'invitation c'est un plaisir désolé.